On savait bien que les finances publiques étaient dans le rouge, 5,5% du PIB en 2023, bien au-delà de ce que le gouvernement avait anticipé. Pour cette année, Bercy dévoile ses nouvelles prévisions budgétaires, 5,1% du PIB, et c'est encore beaucoup trop. Mais une chose est sûre, Baptiste Morin, cela demandera une nouvelle cure d'amaigrissement des dépenses publiques. Oui, pour vous donner une image, la France part de plus bas que prévu avec un déficit creusé de 20 milliards d'euros de plus, et elle avancera moins vite que prévu cette année avec une croissance attendue finalement à 1% et non 1,4%. Alors après une première salve de 10 milliards d'euros d'économies, c'était en février, Bercy en a dévoilé une deuxième pour réduire le déficit dès cette année, en tout cas commencé. Mais l'ancien magistrat de la Cour des comptes, François Eccal, lui, il n'y croit pas. Quand on regarde les programmes de stabilité français depuis qu'il en existe, ils prévoient toujours une réduction du déficit public. Ces programmes n'ont jamais été respectés, jamais. On fait semblant vis-à-vis de nos partenaires européens d'être rigoureux, mais en fait on ne l'est pas du tout. Parmi les nouvelles économies annoncées, 5 milliards d'euros dans les administrations, 2,5 milliards d'euros dans les collectivités territoriales, et 2,5 milliards d'euros à travers la fameuse taxation des rentes, les rachats d'actions par exemple. Tout cela avant un plan d'économie de 20 milliards d'euros déjà annoncé pour l'année prochaine, pour 2025. Tout cela pour afficher l'objectif d'un déficit à 2,9% du PIB en 2027, contre 2,7% initialement.